Le cours précédent, qu'il y avait des aliments qui nécessitent une bracha, mademoiselle, il y avait des aliments qui nécessitent une bracha à leur place. Ça veut dire quoi nécessite une bracha à leur place ? Ça veut dire que dans la mesure où je récite, par exemple j'ai bu de l'eau ici, je ne suis pas obligé de faire des fachotes ici. Je peux faire des fachotes si je veux, dehors, dans une autre pièce, en haut, en bas, dehors, là où je veux. Quand j'ai mangé une pomme et que je dois faire la bracha à harona, où est-ce que je dois faire la bracha à harona sur ma pomme ? On doit en manger. Où est-ce que je dois faire, Déborah ? On doit en manger. Où est-ce que je dois faire la bracha à harona quand j'ai mangé une pomme ? Là où je veux. La nefachote, la bracha à harona de nefachote, on peut la faire là où on veut. Par contre, il y a des brachotes où on ne te dit pas que tu l'as fait là où tu veux. On te demande, on exige de ta part que tu reviennes à un endroit très précis. C'est quoi ces brachotes-là ? Le mirkat Amazon, d'après tout le monde, on te demande de revenir à l'endroit pour le réciter. Et à la mechia, toutes les brachotes à harona des shivatanesistes, soit à la mechia ou à la gefen, certains disent qu'il faut revenir en place, d'autres disent que ce n'est pas très grave si on ne revient pas en place. D'accord ? Au passage, les brachotes pour lesquelles il faut revenir en place, il faut aussi être assis quand on les récite. Les gens disent, je peux faire les fachotes debout ? Tu peux faire les fachotes debout. Tu peux faire les fachotes à manger si tu veux. Est-ce que tu peux faire birkat Amazon debout ? Non. D'où on le déduit, je l'ai dit, c'est à toi ? Écrivez akhalta, vesavata ou verarta. Où est-ce qu'il y a une allusion, ici, qu'il faut être assis dans le passouk ? Tosfot, tosfot dans ma sèche de brachote. Te isves ? Que quoi ? Non. Que quoi ? Vesavata, comment on apprend en vesavata qu'il faut être assis ? Comme on mange aussi, ça se suffit. C'est un jeu de mots, mais si c'était un jeu de mots dans l'archan, ça ne m'aurait pas intéressé. C'est un jeu de mots dans Tosfot. Très bien. Vesavata, tosfot dans ma sèche de brachote, il dit, il faut lire ça, veshevata. Assieds-toi, maman. Vesavata, il faut s'assoir. À la mihiya, de préférence, on essaiera de s'assoir. Au même titre qu'il faut essayer, les khatriyas, de revenir en place pour réciter la brachata. Maintenant, le principe qu'on avait donné l'autre fois, c'était de dire que lorsqu'il y a un shemui makom... D'abord, on avait expliqué en long, en large, en travers, c'est quoi exactement un shemui makom. On avait expliqué que c'est quoi un shemui makom. On avait dit que tant que tu es sous le même toit, il n'y a pas de problème de shemui makom. Le problème de shemui makom, c'est dès lors que tu sors du toit dans lequel tu te trouves. On avait dit que si je sors du toit et que j'arrive dans une cour qui est un petit peu une cour, mais je trouve que tu es faite commune à beaucoup de gens. Qu'est-ce qui se passe avec cette cour ? Ce n'est pas encore shemui makom. Vous vous rappelez de ça ? On avait dit que shemui makom, c'est que quand tu sors de la cour, tu sors du toit, tu sors aussi de la cour. D'accord ? On m'a dit de ne pas vous attendre. On m'a dit que vous ne serez pas contentes qu'on vous attendent. Enfin, on m'a dit que ça a pris du temps parce que vous pensez que vous ne vous attendez pas. Mais qu'ils sont, vous voulez qu'on en prenne pour vous ? Non. 88 ? 88 ? 88 ? Non, mais 88 ? C'est à 16. Vous avez compris ou pas ? Alors, regardez, à Vita encore une fois, il y a des bras chaudes qu'il faut réciter en place. Il y a des bras chaudes qu'on peut réciter là où l'on veut. Si j'ai bu un verre d'eau ici, je veux faire des pachottes dehors, il n'y a pas de problème. D'accord ? Par contre, à l'Amérique, à Birkat Amazon et compagnie, c'est bien d'essayer de réciter en place. D'accord ? Maintenant, on avait dit l'autre fois, quelque chose suivant, c'est quoi un chinoïmacom ? Si je suis dans une maison, dans un immeuble, que je sors de l'immeuble, que je sors du toit de l'immeuble, que je me trouve dans la rue, ça s'appelle un chinoïmacom. Vous vous rappelez de ça ? On avait dit que si jamais je vais de chez moi, chez mes voisins, comme on est sous le même toit, le même toit général, après beaucoup de post-kim, ce n'est pas un chinoïmacom. Quand je sors... Quand je sors... C'est le même toit général, ce n'est pas un chinoïmacom, ce n'est pas un chinoïmacom. Ce n'est pas un chinoïmacom, ce n'est pas un chinoïmacom. Ce n'est pas un chinoïmacom, ce n'est pas un chinoïmacom. C'est quoi changer d'endroit ? Ah ok. Changer, vous avez compris ? Alors par exemple, une fois dans un séminaire, je donne écho, il y a une fille qui m'a dit, on a un rab au séminaire, qui à chaque fois qu'il a un doute, est-ce qu'il a fait la braha ou pas, ou il n'a pas fait, il a un doute. Qu'est-ce qu'il fait ? Il sort sur le balcon, et il revient. Alors j'aurais dit, écoutez, le balcon, ce n'est pas suffisant. Il y a des possèdes qui veulent dire que oui, mais ils sont très rares. Mais il y en a qui font d'une pièce à l'autre, d'une pièce à l'autre, tu considères qu'il y a un chinoïmacom. Non, parfois c'est comme ça. Non, on est possède que pour que ce soit un chinoïmacom, il faut sortir vraiment à l'extérieur. D'accord ? Donc ça c'était d'abord du fin, qu'est-ce qui s'appelle un chinoïmacom, qu'est-ce qu'il s'appelle ? Maintenant, d'une pièce à une autre, qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit que d'après certains richonlims, ça s'appelle un chinoïmacom, d'après certains richonlims, ça ne s'appelle pas un chinoïmacom. Donc qu'est-ce qu'on avait suggéré ? On avait dit le mieux, c'est depuis le début quand tu fais une braha dans cette pièce, et la cabana de passer après dans la pièce d'à côté. Ou alors, si la pièce d'à côté, tu la vois du premier endroit, c'est bon aussi. Vous vous rappelez ? Mais en tout état de cause, si jamais je n'ai pas eu ce genre de cabanotte, et que du deuxième endroit, que du premier endroit je n'aurai pas le deuxième, et que j'ai changé d'endroit, je ne ferai pas. D'une pièce à une autre, dans une même maison, on ne sera pas là-bas. Maintenant, on avait posé une question, on avait dit quelles espèces d'aliments sont concernées par chinoïmacom. On avait répondu, les aliments pour lesquels, quand tu quittes l'endroit, tu quittes la braha. Néfachot par exemple. J'ai bu ici de l'eau. Vous êtes d'accord que je peux aller faire Néfachot à l'extérieur ? C'est l'introduction qu'on a répétée aujourd'hui. Donc du coup, puisque je peux faire la braha ailleurs, quand je m'en vais, je dis au revoir à cet endroit. Je peux dire au revoir et à jamais à cet endroit. À jamais, ça veut dire, lundi prochain je reviendrai. Je peux dire à jamais pour aujourd'hui. Donc quand j'ai quitté l'endroit, j'ai quitté l'endroit. Par contre, imaginez que j'ai mangé du pain ici. Le pain, la braha harona du pain de Gébirka de ma zone. Où est-ce que je devrais la réciter absolument et impérativement ? Ici. Donc puisqu'il faut que je revienne ici, bien que je suis parti pour 10 minutes ou un quart d'heure ou 20 minutes, c'est dans l'intention de revenir. La braha, elle m'attend ici. Donc on avait dit que ça c'est l'opinion du Rama, on avait dit que c'est comme ça qu'on est poséque, qu'il n'y a pas de chinoïmacom. Il n'y a pas de chinoïmacom dans le vin, le jus de raisin, puisque la braha harona c'est menche, mais que d'après certains richonim, la braha elle m'attend ici. Donc les seuls cas où à la chinoïmacom, c'est principalement, essentiellement, le netachot. Il faut que le vin, c'est du chinoïmacom ? Hein ? Est-ce que le vin, c'est vrai qu'il y a du chinoïmacom ? Oui, c'est important. Non, pas du chinoïmacom, de l'eau, des boissons. La glace, c'est une question comment on considère la glace. Mais les carottes, dans les carottes, c'est autre chose. Je ne pense pas qu'il fallait le poisson, je ne dis pas à l'heure. Il y a des boissons, pas les chinoïmacom, les boissons. Alors, dans ce cas-là, si j'ai oublié Bémézif, je dois revenir à mon droit premier. Si j'ai oublié, comme on dit, un oubli, les shogèi, alors là, on peut réciter aussi au bon endroit. Alors, il faut faire le gardien, je ne sais pas, il ne faut pas faire le pain. Moi, tu as eu beaucoup de temps qui est passé et que j'ai déjà dit, j'avais cité les cours d'avant. Il faut faire le maîtrise. Vous avez compris le sujet ? Donc, si j'ai mangé ici du pain, que je suis monté en haut, que je suis sorti dehors, que je suis monté en haut, que je suis sorti dehors, il faut que je revienne ici. Vous pouvez quitter un endroit. Je ne peux pas dire au début, je vais faire ici un mot de ci, et je serai plus à temps. Non. Non, pas pour le cas, mais pour les trucs, genre pour les trucs, c'est vraiment un mieux, j'ai des vacances, et quand il vient manger, il y a un truc, non. C'est quoi le cas ? Je ne sais pas. Il y a de l'eau, par exemple, et la maison du voisin, mais le voisin d'en face, je ne sais pas. Non, mais tu es sorti, tu vas me faire voir. On ne va pas me quitter. Vous allez voir, on va parler tout à l'heure du Olerf d'Elef. Ce qui est en chemin. Je vais arriver à ça. Donc, ça, c'était la première chose, le premier point. Maintenant, regardez. Tout ce khidouche-là que je suis en train de vous dire maintenant. Donc, on est d'accord que c'était le résumé des semaines dernières ? Si je vous pose juste une question, on l'a vu, on l'a déjà dit, mais juste, si vous vous en rappelez, vous me le lirez tout de suite, si vous avez oublié. Dans quel cas, bien que j'ai mangé du pain ou du gâteau dans cette salle-là, quand je sors, on dit, c'est fini. Tu as fait chené ma com', quand tu reviens, il faut que tu reprennes et qu'on fasse mes notes. C'est quand on avait fait le kazaïd. Il a fait, si, j'ai mangé moins qu'un kazaïd, deux gâteaux, que j'ai mangé un kazaïd en plus que 4 minutes ou 7 minutes, donc je n'ai pas le bracha. Il n'y a plus rien qui m'appelle ici. Plus, pour l'a dit, que ce n'est pas même de refaire dans ces brachotes-là, c'est parce que la bracha, elle m'attend ici. Très bien, kazaïd, il y a une bonne mémoire. Bah, au fachem, on va en plaisir. Vous avez compris ? On a compris ? Oui. Alors maintenant, on peut essayer, Bézat Hashem, de continuer un petit peu. Tout ce que je vous dis maintenant, que sur le Hamotzi ou sur le... ou sur le... le Alamehi, qu'il n'y a pas de problème de chez nous, il n'y a pas de problème. Oui. Est-ce que c'est... Alors, je vous avais expliqué... Pachot, si je voulais rentrer dans tout ce détail, ça prendrait une heure et ça embrouillerait. Donc, exprès, je n'ai pas envie de trop rentrer dans le détail. Mais juste, sachez, je vous dis ce qu'il faut savoir pour comprendre la suite. Tout ce que je vous ai dit que sur le Alamehi, sur le Maisonot ou le Hamotzi, il n'y a pas de chez nous, ça, c'est l'opinion du Rama. Rabi, Moshe, Serlesque, le Rab, Zashkenazi. D'après le Shukhan, même sur le pain, même sur le gâteau, il y a Shukhanaruch. D'après le Shukhanaruch, si j'ai mangé un casalide de pain ici et que je suis parti dans la rue et que je reviens ici et que je veux continuer à manger du pain, d'après le Shukhanaruch, je devrais refaire un mot-ci. On n'est pas coincé comme le Shukhanaruch. Pourquoi ? Parce qu'on a un principe qui s'appelle... Comment il s'appelle le principe ? Ça s'appelle dans quoi ? Non, mais je le ferai dans la fin. Mais maintenant, je dois refaire un mot-ci ou pas. Donc, le principe de Satek-Bachot-le-Akek. Donc, encore une fois, Hana, j'ai mangé ici du pain. Je suis sorti à Katsanem-Bogel. Je reviens ici, je veux remanger du pain. Si tu dis que dans le pain, il n'y a pas Shino-Imakom, comme il dit le Rama, je devrais refaire un mot-ci ou pas ? Non. Si tu dis comme Shukhanaruch, je devrais refaire un mot-ci ou pas ? Oui. Donc, comme qui je préfère faire ? Comme le Rama, pour éviter les brakhot. Ça fait... Et qui dit que j'ai une brakhot ? Shukhanaruch. Amut-yézout. Shukhanaruch, il dit que non, Amut-yézout. Le Rama, il dit que non. Maintenant, nous, les sfaradines, les âges kéazim, bien sûr qu'ils font comme le Rama. Mais les sfaradines, c'est pas qu'ils font comme le Rama. C'est que quoi ? Ça fait qu'au-chot-le-akek. On aimerait bien faire comme le Shukhanaruch, mais faire sur le Rama, ça impose de refaire une brakha en plus. Ça n'a pas envie de faire une brakha en plus. Oui, mais s'il dit que c'est bien, alors ça fait une brakha en plus. Si, si. Quand tu as une brakha en plus, il y en a qui disent non, et bien de faire comme celui qui dit fait une brakha en plus, c'est une brakha en plus. Mais ces sfaradines ashkéazines, c'est pas... Comme ça n'est. Ça fait une brakha en plus. Le principe, c'est que même qu'au-chot-le-akek, on dit ça fait une brakha en plus. Donc c'est la raison pour laquelle la plupart des forces qui m'aiment ces parades, ils disent là, on fait comme les Ashkéazines. Non, mais juste si vous pouvez, encore une minute pour qu'on ne perde pas le fil. Donc vous êtes d'accord que c'est une maflaquette ? Oui. Vous êtes d'accord ? Oui. Ça change si on sort pour une minute, enfin, juste... Alors vous allez voir, ça ne change pas, mais on va répéter un peu tout ça. Maintenant, je vous pose une question. C'est là qu'il faut être très, très concentré. Écoutez bien. Si je suis Ashkéaz, imaginez, je suis un Ashkéaz. Un Ashkéaz qui a envie, par exemple, de faire un tiche. C'est très Ashkéaz ça. Un Ashkéaz qui veut faire un tiche. Comment ils font les Ashkéazines quand ils font leur tiche ? En général, comment ça marche ? Hein ? Le tiche, c'est quand on va chez le Had Mor et que on continue le repas chez lui. En général, quand il y a un tiche, le monde roule l'histoire, comment ça marche ? Le monsieur, il fait son repas chez lui, à la maison avec sa famille. Il se lave les mains, il fait un kidou, un poti, il se lave les mains, il y a un truc. Après, il ne fait pas le Birkat Amazon. Il va direct chez le Had Mor qui habite à 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Chez le Had Mor, en général, le Had Mor, il continue à distribuer un peu de pain. Il mange encore un peu de pain là-bas. Et à la fin, il fait Birkat Amazon ou ça ? Chez le Had Mor. Comment ça se fait qu'il peut faire la braha charrona chez le Had Mor alors qu'il a mangé chez lui ? Parce que là-bas aussi, il mange. Si je mange dans deux horaires, imaginez, je tourne de marcher en mangeant. Je mange un sandwich. Je finis mon sandwich à tel endroit. Non, je vais devoir revenir ici pour faire mon Birkat Amazon. Non. Tu fais ton Birkat Amazon et tu as fini ton sandwich. Donc ça, c'est Libaya, Colcar. Pourquoi ils vont faire le Birkat Amazon chez le Had Mor et pas à la maison ? Libaya. Ils font chez le Had Mor parce que c'est là-bas qui me laisse le repas. Ah non. Mais on a dit qu'il fait les repas quand il reste à place. Non, je vous répète. Il faut revenir à la place si jamais... J'ai mangé à un endroit. Après, j'ai été ailleurs, là-bas, je n'ai pas mangé. Et que maintenant... Imaginez, par exemple, vous mangez ici. D'un coup, vous avez froid à cause de la clim, vous décidez d'aller à l'autre bout de la pièce et continuez votre repas là-bas. On n'a jamais dit qu'il faut refaire le Birkat Amazon au premier endroit. Vous pouvez aussi le faire au deuxième endroit et vous allez continuer à manger du pain. C'est quoi le pain ? Donc ça n'est. Ou en azimie, non ? Hein ? Ou en azimie. C'est comme ça, il n'a rien fait dans le clim, il est donc ça. Maintenant, regardez. J'aimerais vous poser donc une question. Donc un nage qu'est naze, en fait, on réfléchit bien étape par étape. Un ashkenaz qui décide d'aller chez lui à la demande. D'accord ? Chez le Rebbe. Il a fait un mot de si chez lui. Parfait. Il n'a pas fait Birkat, c'est normal, il compte aller chez le Rebbe. Est-ce que c'est bien qu'il aille chez le Rebbe sans faire le Birkat avant ? Ben oui, lui, il ashkenaz. Chez les ashkenazim, il y a un problème de chez mimakon dans le pain ? Pour les ashkenazs, pas. Non, il n'y a pas. Non, c'est pas qu'il y a, mais ça fait que moi autre. Pour les ashkenazs, il n'y a pas. Le Rebbe, il ashkenazim, le Rebbe, il dit sur le pain, il n'y a pas de problème. Donc, il a tout à fait droit. Il peut dire, je vais faire un chez nous qui n'en est pas un parce que c'est du pain. Je vais chez le Rebbe là-bas. Là-bas, je continuerai à manger du pain en refaisant un mot de si ou sans refaire. Sans refaire. Sans refaire parce qu'il n'y a pas de chez nous. Vous suivez ou quoi ? On parle la même langue ? Sans refaire parce qu'il n'y a pas de chez nous. Et après, quand il aura fini, il fabriquerait d'Amazon. Tout va bien. Donc, même s'il n'avait pas mangé au deuxième endroit, et bien... Alors, s'il ne mange pas au deuxième endroit, c'est un problème. Mais vous allez voir. Vous allez voir. Mais c'est un frais chenazs, donc s'il n'y a pas chez nous, ma com', il n'y a pas... Non, vous avez raison. Vous avez raison, mais il manque encore quelque chose et je vais vous dire en deux nuits. Je vais voir ce qu'il m'avait dit avec le frère. Si on mange ici, après on va, mais après on revient, il faut refaire un bras. C'est pas chez nous, ma com'. Mais il est revenu au premier endroit. D'accord. Puisqu'il y a un moment dans la léjité ou l'endroit de départ... Oui, mais je reviens manger. D'après le choukhan à rouv, c'est comme de l'eau. Après le choukhan à rouv, ce khidou, je t'ai de dire que puisque je dois revenir pour la rouv, ça n'existe pas. Pour le choukhan à rouv, tu es sorti du toit, que tu reviennes, que tu reviens pas, que tu reviens, tu reviens à ta rouv. Mais chez la col, même si je pensais que... Mais chez la col, la forcerie. Même si je pensais que je devais partir sur la juin d'arrière, c'est aussi une faire en train de faire ça. Oui, c'est une ma com'chère. Mais c'est l'air. Alors maintenant, on continue un tout petit peu. D'après les choukhan à rouv, il y a un problème, il n'y a pas de problème ? Non, je ne peux pas. Aucun problème. Alors je vous pose la question un sfar a dit, une sfar a dit, tu veux aller au tich. Je reprends le cas. Il a fait le kidouche à la maison, le diadienaïm, un mot de c'est. Il dit, moi je fais comme à la shkénaz, je ne veux pas faire le birkat. J'irai là-bas, le pain et le chibou, il m'accorde une barrière, là-bas je continuerai à manger du pain. Après je ferai le birkat. Est-ce que c'est bien à 100% ? Naomi, c'est bien ou pas ? Un sfar a dit ? Oui. Maintenant, c'est pas bien. Vous avez raison, c'est pas bien. Après c'est pas bien. Un sfar a dit, elle a un tich. Oui, mais c'est pas mal. C'est pas son minage, c'est pas mal. Il y a un tich. Il se rend force dans la tiche. Mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'il y a un chez nous, ma com. Oui, il a changé. Mais s'il mange d'abord, vous avez dit, mais pour un sfar a dit, il a changé d'abord, il faut pas grave, tu vas te manger. Mais les sfar a dit, le poil y a un. Oh, oh, oh. Regardez, regardez. Regardez, regardez. Regardez, regardez. Donc, on a dit, le pain, il y a chez nous, il n'y a pas ? On dit, d'après le shukranaruch, est-ce que vous préférez encore plus c'est faire comme les deux ? Oui. Et après. Si, écoutez bien, écoutez bien, si je vous dis, moi je suis un sfarade, d'accord, j'ai déjà été autiche, je dois refaire un mot de scie là-bas ou pas ? Je ne sais pas. Et vous répondrez, mais non, on est passé comme le rama, on ne peut pas faire des bras prottes en plus. Non, c'est parce qu'il est autiche que c'est qu'il devient un sfarade. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, encore une fois, dans le pain et les gâteaux et le vin. Un sfarade, une ashkénazia qui a mangé ici, pas un tiche, vous avez mangé ici. Imaginez que vous êtes ashkénazia, vous avez mangé ici, un casalique de gâteau, vous êtes sorti en dehors de la cour, vous êtes revenu, vous voulez continuer à manger. Vous voulez refaire la bracha ou pas ? Si vous êtes ashkénaz, non. Si vous demandez au rave, rabbi Yosef Karo, choukhanaruch, est-ce que vous devez refaire une maison haute ? Il vous dira oui. Vous, en tant que sfarade, vous demandez ni au rama, à rabbi Yosef Karo, vous demandez à Azariel Kohenarazi, est-ce que vous devez refaire la bracha ? Qu'est-ce que je vous dirais ? Je vous dirais, écoutez, d'après, choukhanaruch, vous devriez, d'après le rama, non ? En vertu du principe, ça fait une brachot léhakel, ne refaites pas. On est d'accord ? Ok. Maintenant, si avant de partir, vous m'avez dit, écoutez, je suis sfarade, est-ce que c'est qu'il y a que je parte pour après revenir et me reposer sur le rama contre le choukhanaruch ? Qu'est-ce que je vous dirais ? Maintenant. Je dirais, maintenant, tu cherches des problèmes. Mais c'est bien, comment est-ce qu'il se passe dans le tiche ? Si, je suis ashkenaz et que moi, je suis convaincu du principe que sur le pain et les gâteaux, etc., il n'y a pas de problème chez nous, il n'y a pas comme. Donc, j'ai mangé un casalite de pain chez moi. Maintenant, je vais au tiche. Va au tiche autant que tu veux, tu n'as pas de chez nous, il n'y a pas comme. Ah, comment tu manges d'abord du pain sans faire à moitié ? Maintenant, alors, elle m'a dit, ce n'est pas bien de faire à moitié. Maintenant, vous me dites, je suis sfarad. Naomi, elle me dit, moi, je suis sfarad. C'est quoi ? Vous me dites, je suis sfarad. Vous êtes sfarad. Vous me dites, j'ai déjà été au tiche. J'ai oublié de faire des recettes à ma zone, j'ai déjà été au tiche. Pendant une demi-heure, j'ai marché dans la rue pour arriver au tiche. Là-bas, le admin, il me donne du pain. Je dois en faire à moitié ou pas ? Non. Je vous dirais, non. Je vous dirais, si vous demandiez au choukhanarour, il vous dirait quoi ? Si vous me demandiez à moi, vu qu'on a une machoquette sur un rama, c'était un machoquette, je vous dirais oui. Si vous me demandiez avant de partir au tiche, et c'est là que j'en arrive au point important, avant de partir au tiche, vous me dites, écoutez, moi, je suis sfarad. J'ai fait un rotsi à la maison. Je vais maintenant, je me prête à aller à un tiche. Qu'est-ce que je fais pour être à 100% en phase, même avec ma reine johanarour ? Il a fait le birkat chez moi. Il a fait... Et après, je peux refaire un... Tu fais le birkat chez toi à la maison. Une seconde, une seconde. Tu fais le birkat chez toi à la maison. Je suis content de ça ? Il est content. Tu sors, tu arrives chez le Admor, tu refais des tilaïs à la mozzi. Comme ça, tu n'as pas fait de chénine. C'est pas que tu as fait un chénine. Comme tu devrais refaire un mozzi, mais comme il y en a qui est ce que non, tu ne fais pas. D'après tout le monde, maintenant, tu peux refaire un mozzi. Et si elle demande à Vital, parce que je l'attendais au tournant, si elle me dit à Vital, maïm, le principe de quoi ? Je sais que je viens refaire un mozzi. Tu entraînes une vraie qui n'est pas nécessaire. C'est quoi la réponse à ça ? Elle me dit que tu entraînes une vraie qui n'est pas nécessaire. Tu sais où la répondez à Vital ? Je ne sais pas. Ben si, parce que si le choix un poids n'est pas d'accord, elle a envie de... Voilà. C'est nécessaire. Attendez, c'est nécessaire pour ne pas aller à l'encontre je crois pas. Tu sais, je vais refaire un mozzi encore. C'est pas grave. Tu as mon lieu tout à l'heure. J'ai le droit. Vous allez voir finir un repas et de recommencer un repas. Ce matin, vous avez fait un petit déjeuner. Vous avez fait le birka, après, si vous avez mangé du pain ? Disons que vous avez mangé du pain. Vous avez fait le birka ? Oui. Ah, mais vous savez qu'à une heure, vous avez mangé du pain. Et vous auriez pu faire, en sorte, depuis la mozzi du matin, d'inclure aussi le repas de midi. Pourquoi ? C'est un autre repas. Alors là, après, le shura au riz te dit, écoute, transforme ça en deux repas. Au lieu de faire un seul repas avec un shenumakom et tu rentres dans les grands problèmes, tu finis ton repas, tu recommenceras un autre repas dans le demi-heure quand tu arrives à chez le roi. Mais attends, juste le shura n'arru, lui, il dit qu'on ne peut pas faire birka, il y aura bien trois droits à une affine de manger. C'est à tout le monde d'accord qu'on ne va pas conner ce qu'on est à ma joveille. Tout le monde est d'accord. La question, c'est est-ce que cet état de fait il a une influence sur les rois de shenumakom ou pas ? Mais imagine moi j'ai mangé dans un restaurant et j'ai pris un birka quand je suis partie au restaurant. Je ne pourrais pas faire birka de l'hiver, sans chemin. Si vous avez mangé dans un restaurant, vous avez oublié de faire la bata, alors si vous avez fait extrait de partir sans faire le birka, obligez de revenir au prochain endroit. Si c'est par inadvertance, vous avez le droit de faire la bata là où vous serez. Le mieux, soit malgré tout de revenir, soit de remanger du pain au second endroit de faire la bata. Vous avez compris ? Oui. Ça c'était le point du birka de l'Amazon, du shenumakom, du tiche. Maintenant je vous pose une question. Est-ce que il faudrait savoir que si on sort de faire un birka de remandien ? Si on sort de revient, on ne doit pas faire le pain. Ça doit revenir. Ah oui. Si on ne veut pas remanger juste on sort et on cherche un truc. Près de Shukranaro on devrait en faire un mancier après. Non, mais je ne veux pas faire un birka de ça. Je ne veux pas remanger du pain. Je ne veux pas remanger après, juste on... Ah ! Chez moi je fais un birka de quelque part. Si c'est urgent, 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 avec machin, alors ok. Non, si j'oublie, alors si je bat une règle, je n'ai pas fait mon birka mais je peux revenir. Quand vous verrez, vous le ferez. Parce que vous n'avez pas fait, vous ne pouvez pas le faire. Quand vous en voulez, vous le faites. Non, parce que j'ai dit qu'il y a un birka de sinuimakom. C'est un birka de sinuimakom. C'est un birka de sinuimakom. Le sinuimakom, ça ne fait pas perdre mon birka haronah. Attendez, ça, j'ai oublié de préciser, mais je n'en ai pas de faire. Le sinuimakom, il ne fait pas perdre ma birka haronah. Le sinuimakom, il ne fait pas perdre ma birka haronah. Je suis en quoi ? Je suis en quoi ? Vous êtes en quoi ? Je n'ai pas dit que... Regardez, mes noiselles, j'ai vu... J'ai vu un verre d'eau ici. Je suis sorti dehors. Ça fait le sinuimakom. Je suis en quoi ? Moi, je vais en faire chaque fois. Est-ce que je peux faire mes fachos sur ce verre d'eau à l'extérieur ? Bien sûr que c'est. Oui, on a vu. C'est justement pour ça qu'il y a un sinuimakom. Comme ta brakha peut être faite ailleurs, il n'y a pas de problème. C'est justement ça qui fait qu'il y a... Oui. Donc, maintenant, continuez, si vous le voulez bien. Je vous pose une question. D'accord ? Orane, je peux vous poser une question ? Si tu faisais. Je vous pose une question. Je suis ashkénaz. J'ai mangé un kabetza, kazaïde, kabetza, deux parcs. D'accord ? Je n'ai pas les nerfs de faire tout de suite mon birkat Amazon. Surtout que j'ai envie d'aller à la banque, de faire quelques petits vialings, quelques petites courses. Je me dis quand je reviendrai et ça va, ce n'est pas 72 milieux, il y a le temps de digérer, tatata. Quand je reviendrai, je suis dans les birkats. C'est de la quoi que je n'ai pas les nerfs. Hein ? C'est de la quoi que je n'ai pas les nerfs. Si je peux le faire, je le fais. Pourquoi ? Non, si je peux le faire, je le fais. Pourquoi ? Pourquoi ne le ferait pas dans 10 minutes, dans un quart d'heure ? Si, il doit partir à la banque maintenant. Dans la banque, très rapide. Banque rapide, un quart d'heure. Un quart d'heure, vous revenez, vous allez vous dire qu'il est. Est-ce que c'est bécénaire ou pas de faire ça ? C'est une vraie question. Je reprends. Je suis ashkénaz. Je fais exprès, je dis que je suis ashkénaz. J'ai mangé un kazaïde de pain. Non, ça ne serait pas chez nous. Attendez, attendez, attendez. Sur un kazaïde de pain, il n'y a pas de chéri. J'ai mangé un kazaïde de pain. J'ai envie de m'en faire un petit tour à la banque un quart d'heure. En principe, ce n'est pas censé prendre plus qu'un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes. Je reviens à la maison, je te dirai à l'Amazon. Est-ce que c'est bécénaire de faire ça ? Aura ne se vous dit ? J'aurais dit que non. Pourquoi ? Parce que dans un cas où il est obligé, alors peut-être oui, il a fait ça. Et même s'il n'a pas pensé. Comment il s'appelle ce problème ? Quel nom vous pouvez donner à ce problème ? Un manque de zrizout ? On n'a jamais vu qu'on oblige la zrizout. C'est bien. Non, mais c'est bien pour rien. Vous dites un problème de zrizout ? Non. Qu'est-ce que vous dites ? Ce n'est pas le terrain de la haïla. Ce n'est pas le terrain de la haïla. Je veux dire, ce n'est pas comme ça pour faire un rapport. Il y a un qui dit de la haïla, de la haïla ou de la haïla. Elle dit, il se t'enfuira. Mais il faut qu'il y ait de la haïla. Plus que ça. Non, c'est sûr que c'est horrible. Il y a plus que ça. Il y a un autre problème auquel vous n'avez pas encore pensé. Naomi ? C'est surtout que tu risques d'oublier en fait. Voilà, exactement. Il y a un problème beaucoup plus important que tous vos problèmes. C'est que tu risques soit d'oublier, soit tu risques d'aller du coquelin de la banque à je ne sais pas quel autre endroit et puis il y a de la queue, puis tu as un souci, puis tu as un souci. Quand tu pars pour faire des affaires, il y a un problème. C'est pour ça que la halaha, ça l'a très bien dit Oran, la halaha, c'est que là où tu es, tu as fini de manger, tu fais ton birkat. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire maintenant. Tu peux faire ton birkat tout de suite, fais-le tout de suite. Vous avez entendu ce qu'elle dit Oran ? Ça s'écrit dans les post-tymes. Tu as fini ton repas, ne dis pas « Oui, mais j'ai 72 minutes ». Tu as fini ton repas, tu sais que tu ne vas plus continuer à manger. Si tu as besoin d'aller au toit, tu vas au toit, tu fais ton birkat pour le faire en étant propre. Mais si tu n'as pas besoin, Tamar, je vous pose une question. Non, il n'y a pas d'autre Tamar. Non, Tamar, je vous pose une question. Est-ce que, est-ce que, alors pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé du tiche ? Si même un ashténat, quand il a fini de manger, il doit faire son birkat, de peur que, alors pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que pour le tiche, c'est fait sévère ? Réponse ? Parce qu'il est sûr de lui, il ne reste pas de lui. Tout le monde doit faire un zimou du tout. Bien fait. Bien fait. Dans le tiche, je vous ai donné l'exemple du tiche, ça a beaucoup, beaucoup heurté Naomi, mais j'aurais pu donner un exemple que Naomi, elle peut peut-être entendre. Il y a des gens qui sont souvent ça à Pourim. Il y a des gens qui sont invités à dix endroits à Pourim. À Pourim, on aime bien boire à tous les sauces. Alors il y a des gens qui commencent leur repas à un endroit, après ils vont à un autre endroit, après ils vont à un troisième endroit, après ils vont à un quatrième endroit. Ça vous choque moins ? Alors une seconde, alors une seconde, alors une seconde, alors une seconde, alors moi je vous pose la question. Je vous avais, si tu dis que dès que tu as fini ton repas, tu dois faire le birkat, de peur que la banque elle dure trop longtemps et que tu en viennes de t'occuper d'une chose à l'autre, etc. Alors tu auras le droit d'aller dans un repas à l'autre, il faut d'abord que tu fasses le birkat. Réponse, très très bien, très bonne réponse que vous avez donnée. Quand tu fais un repas et que ton but c'est de partir pour un autre repas, et bien tu es encore concentré, tu sais que ça va, tu vas aller manger ailleurs. Quand tu laisses ton repas pour aller à la banque, va savoir si après la banque tu ne vas pas aller rendre visite à quelqu'un, tu ne vas pas aller faire ceci, tu ne vas pas aller faire cela. Quand c'est Shabbat, tu vas de chez toi au Tish, où tu peux aller ? À Pourim, le jour de Pourim, tu as déjà fait Mishtoarron, tu as déjà terminé, tu es à moitié rose. Où tu peux aller ? Tu vas, tu continues à manger, il faut que ça ait un repas. Pour un Ashkena, ça sera vécédaire de faire ça ? Oui. Pour la banque, non. Pour la banque, avant d'aller à la banque, tu fais ton birkat. pour un repas de Pourim, ça sera vécédaire ou pas ? Oui. Pour un Svarad, ça sera vécédaire ou pas ? Oui. non, c'est pas un Svarad. Même pour un Pourim, il ne va pas aller à la banque. le Svarad, il a un problème de Shidunimakom, on a dit qu'il est dans le pain, il prend le Shidunimakom pour un Svarad. Oui, mais il va manger le tournoi. Non, Shidunimakom, il va chez un voisin, pas un voisin, il va chez un homme, quelqu'un d'autre. Donc, il a un Shidunimakom. Pour un Svarad, qui a envie de faire plusieurs, en plusieurs parties, son hicheté de Pourim, tu lui diras, tu manges du pain en premier endroit, tu fais le birkat. Après, au second endroit, tu veux remanger du pain, tu referas à Birkat. Tu veux refaire Birkat, tu referas à Troisième endroit, tu referas Birkat. Ça, c'est la Svarad. C'est clair ou pas ? Oui. Tof. Bon, quand un Svarad, en fait, il touche le Khenaru en fait. Oui, il touche le Khenaru. Pas Bediha-Val, le Khetrila. Ah, Bediha-Val, si il a déjà changé d'endroit, il devra se reposer sur le rama. Mais a priori, on lui dirait, change pas d'endroit, parce que tu... Ah, genre, on s'y a, je traîne à Rau, mais s'il y a un problème, on peut se reposer sur le... Ouais, la Bediha-Val, on essaie d'éviter de rentrer dans un conseil. D'accord. C'est bon ? Oui. On continue ? Oui. Alors, venez, on continue. Venez, on continue. Vous avez une question ? Venez, on continue. On a maintenant un autre sujet important. concernant chez nous, il y a une forme qui s'appelle le polaire des rêves. le polaire des rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada